La Prius est une icône pour Toyota. En voici la quatrième génération lancée début 2016 avec un design censé illustrer une certaine idée du futur automobile rien que ça. La recette est toujours la même il s'agit d'une hybride essence électricité qui développe maintenant 122 chevaux soit un peu moins que la précédente génération mais consomme également moins. Toyota annonce maintenant 70 grammes par kilomètre de co2 mais uniquement si vous prenez les roues de 15 pouces en option négative. De série la Prius a droit à des roues de 17 pouces comme sur notre modèle d'essai et rejette dans ce cas 76 grammes par kilomètre de co2. A l'intérieur la nouvelle planche de bord verse elle aussi dans le futur avec des laquées noir et blanc, une belle sensation d'espace et un système de recharge à induction pour téléphone portable. Les aides à la conduite sont paramétrables via les touches au volant et l'affichage tête haute est de série sur toutes les Prius. A l'arrière l'habitabilité a légèrement diminué mais reste généreuse et permet d'accueillir confortablement deux adultes. A noter la présence de cette grille à ne pas couvrir, elle sert à refroidir les batteries. Le coffre dépasse les 500 décimètres cubes, un bon score vu le gabarit de la voiture. Contact et on retrouve bien sûr la possibilité de partir à l'électricité seule si la charge de la batterie le permet et comme avant le moteur thermique rentre assez vite en action, l'autonomie en toute électrique n'excède pas 2 km. Malgré une puissance inférieure à la génération précédente on a au contraire l'impression d'une poussée plus franche. En fait l'accélérateur répond surtout plus vite et la batterie aide plus le moteur thermique. L'effet mobilette a sérieusement été atténué. Entre la sonorisation améliorée et la gestion moteur différente, la sensation à l'accélération est beaucoup plus agréable désormais. Cela s'accompagne d'une partie châssis elle aussi plus agréable car plus dynamique sans dégrader le confort. Bref, les promesses de Toyota sur l'amélioration de l'agrément de conduite sont tenues. Quid des consommations ? Nos mesures confirment une baisse par rapport à la génération précédente de 0,4 litres en moyenne, soit presque 10% quasiment sans perte de performance. Bravo ! Côté tarif enfin, la Prius est plus chère mais nettement mieux équipée. La finition dynamique d'entre-gamme est la plus intéressante. Notez pour finir que cette Prius est éligible à un bonus écologique 2016 de 750 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !